les amis c'est pas exceptionnel cela qu'est ce qui est plus exceptionnel que ça appelez moi tous les indépendantistes de la guinée tous ceux qui se tague la poitrine pour dire la guinée est un état indépendant la guinée est un état souverain appelez moi tous ces gens là tous ces mythos là s'il vous plaît s'il vous plaît pour l'amour de dieu appelez moi tous ces gens là c'est pas exceptionnel ça exceptionnel ça après dix ans au pouvoir dix ans de gouvernance bientôt ça fera douze ans ou onze ans je ne sais où après tant d'années à la tête d'un état j'ai la chair de paul quand je parle de ça quand je parle de ça j'ai la chair de paul mesdames et messieurs taggez moi tous ces mythos là s'il vous plaît taggez moi tous ces enfants bavards là sur les réseaux sociaux qui parlent de la mouvance qui font l'apologie de la mouvance s'il vous plaît et taggez moi tous vos ministres de la guinée waouh même le passeport guinéen même le passeport guinéen et qu'est ce qu'on a fait au bon dieu qu'est ce qu'on a fait au dieu de la guinée est ce qu'on les a désobéi est ce qu'on les a trahi est ce qu'on les a contredit est ce qu'ils nous ont abandonné je ne peux pas accepter cela je ne peux pas comprendre cela waouh écoutez moi les amis on dit qu'on a crié le 13 juillet 2021 le ministre de la sécurité et de la protection civile informe les citoyens et les citoyennes et citoyens en attente de passeport qu'une panne technique a considérablement ralenti la délivrance des dits documents en effet le samedi 10 juillet dernier on impacte de foudre à endommager le système de communication entre les salles d'enrôlement de remises et des serveurs le ministre de la sécurité de la protection civile présente toutes ses excuses aux guinéens et guinéens dont le projet de voyage est retardé suite à cet incident dont les conséquences sont en train d'être réparés les installations devraient pouvoir reprendre les activités normales dans les heures qui suivent par ailleurs s'agissant des passeports de 10 ans depuis plus de trois semaines une rupture de stock a été enregistrée dû au confinement général en malaisie où les passeports sont confectionnés les passeports guinéens de 10 ans sont confectionnés en malaisie et voilà et et d'unia qu'est ce qu'on a fait pour mériter ça non je peux pas comprendre enregistrer du confinement général général en malaisie où les passeports sont confectionnés dans cette attente bien qu'ayant payé la somme d'un million de francs correspondant aux passeports de 10 ans bon nombre de demandeurs dans un état de nécessité urgente ont demandé expressement que leur soit délivré des passeports de cinq ans pour ne pas perdre l'opportunité de voyager à la date indiquée en tout état de cause le ministre de la sécurité et de la protection civile informe que toutes les dispositions sont prises pour l'arrivée des prochaines des passeports de 10 ans afin de répondre aux exigences des citoyens dans dans le besoin le ministre de la sécurité et de la protection civile c'est compté sur la compréhension des uns et des autres c'est pas exceptionnel ça pour vous c'est pas magique et magistral ça pour vous mesdames et messieurs après 62 ans d'indépendance 1958 2021 ça fait 62 ans d'indépendance bientôt 63 ans d'indépendance alors on n'a pas demandé d'usine de fabrication de voitures on n'a pas demandé d'usine de montage des tracteurs ni des bus on n'a pas demandé de construire des maisons sociales des logements sociaux pour les pauvres guinéens on a tellement parlé de la construction des routes que maintenant on n'en peut plus on a tellement crié pour l'électricité on a tellement souffert pour de l'eau potable on a tellement crié pour la création de l'emploi on a tellement crié pour que enfin la jeunesse guinéenne est au moins un trajectoire positif on a fait des manifestations on est sorti dans la rue on nous a tiré dessus on nous a tué on continue de crier matin midi soir on continue de donner des solutions matin midi soir mesdames et messieurs on vous dit que vous les guinéens vous les guinéens votre passeport biométrique on ne framponne pas cela en guiné c'est en malaisie malaisie simple passeport biométrique avec tous les diplômés informaticiens de la guiné avec tous les moyens que la guiné a plus de 60 70 mille et 60 70 mille tonnes de bauxite ou des millions de bauxite exploités par un deuxième exportateur de bauxite dans le monde anti après l'australie des milliards d'euros des milliards de dollars mesdames et messieurs que nous guinéens notre passeport biométrique on ne fabrique pas ça en guiné mais dans un autre pays et vu que ce pays est dans un état de confinement on ne peut pas délivrer les passeports des guinéens des guinéens qui veulent voyager aller à l'étranger vous avez compris ça au moins vous avez compris ça je parle pas maintenant de moi mais les guinéens les guinéens qui sont en guiné qui veulent voyager ou les guinéens qui sont ici à l'étranger qui veulent aller en guiné les guinéens qui ont demandé les passeports de 10 ans votre passeport biométrique on vous dit que ça se fabrique pas en guiné il n'y a pas d'hommes compétents en guiné il n'y a pas de cerveau framponner ces passeports biométriques en guiné c'est un autre état indépendant qui framponne votre passeport et vu que là bas il ya le confinement général on a arrêté la fabrication et la délivrance de vos passeports à vos gouvernants en guiné afin qu'on puisse vous envoyer vos passeports dans vos pays précis est ce que vous comprenez un peu les mots me manquent pour vous donner des explications réelles les mots me manquent pour commenter cela je vous jure sur l'honneur mesdames et messieurs tous ceux qui croient à un miracle de ce régime excusez moi de l'expression vous êtes des maudits des simples maudits tous ceux qui croient à un miracle de ce régime là vous êtes des perdants vous êtes des personnes sans réfléchis vous avez le le cerveau en dessous de vos semelles vous défendez quoi maintenant dans ce pays vous défendez quoi vous défendez quel bilan positif vous défendez quoi au simple passeport ne serait ce que ce document permettant aux guinéans de voyager on vous dit qu'il n'y en a pas que il ya une panne ceux qui ont demandé dix ans on vous dit si vous voulez contentez vous d'abord pour les cinq ans qui sont prêts et oublier les dix ans ouais merci beaucoup monsieur condé m'a dit merci beaucoup merci beaucoup je suis un peu un peu choqué d'accord je suis un peu choqué merci beaucoup pour la rectification merci beaucoup mesdames et messieurs moi je ne peux pas comprendre donc ça veut dire tout simplement que depuis tout ce temps qu'on a cessé de fabriquer les passeports pour guinéens depuis tous ces temps là ils ne travaillaient pas afin de pouvoir confectionner les passeports guinéens en guiné vous avez depuis 2015 je pense bien ou 2013 on a cessé de fabriquer les passeports en guiné d'accord alors prenons 2015 de 2015 à 2000 2000 2000 2028 ça nous fait combien d'années ça nous fait six ans j'ai pas maintenant la date dans ma tête depuis quand on a cessé de fabriquer les passeports en guiné d'accord depuis tout ce temps là il ne faisait absolument rien il ne foutait absolument rien pour qu'enfin le jour qu'ils vont se décider pour fabriquer le passeport pour framponner les passeports pour qu'il y ait au moins au moins une ligne de fabrication ou des des informaticiens vont travailler nous on va toujours sur les autres et on se dit indépendant on se dit souverain vous pensez qu'il ya la souveraineté guinéenne à un sens vous pensez que l'indépendance guinéenne à un sens ah non c'est pas possible aller dans les ambassades malien ici ivoirien libériens léonais d'accord allez-y dans ces ambassades là on framponne des passeports de ces des ressortissants de ces gens là dans leur dans leur ambassade ici chez nous maintenant on sait pas même à l'ambassade mais même en guiné on ne fabrique pas et on trouve un prétexte pour dire que il ya eu un problème technique c'est pas honteux ça c'est pas honteux c'est pas honteux pour vous alors comment voulez-vous qu'on avance quand les dirigeants les gouvernants qui sont là eux ils font tout possible pour que le pays et le pays aille dans un sens de de ralentissement quoi comment voulez vous si vous êtes aujourd'hui un entrepreneur vous voulez voyager vous avez demandé un passeport votre passeport est expiré c'est fini vous ne pouvez pas voyager si vous êtes aujourd'hui malade d'accord que vous êtes malade on peut pas vous traiter en guiné vous devez être vous devez être évacué d'urgence d'accord on peut pas parce que le passeport n'est pas prêt si vous êtes aujourd'hui dans un état de coma d'accord et que votre passeport n'est plus valide vous ne pouvez pas vous mourir en guiné si vous êtes aujourd'hui un jeune entrepreneur ok ici en france où vous voulez aller servir en guiné vous voulez faire quoi il n'y a pas de passeport il faut attendre que les frontières malaisienne non la guiné ça avance ça avance vraiment je sais pas qui m'appelle là je sais pas alors alors oui bonsoir comment allez vous je suis en direct là je vous rappelle ça va je suis en direct là ouais ouais d'accord alors mesdames et messieurs partagez au maximum le live on ne fait que retourner en arrière c'est pourquoi je dis souvent que pour ne pas qu'un pays pour ne pas qu'une nation tourne en rond il faut qu'il vive le présent ok faut qu'elle vive le présente de manière consciente qu'est-ce que les guinéens veulent maintenant qu'est ce qu'ils défendent les jeunes de la mouvance vous défendez quoi depuis 2013 parce qu'il ya quelqu'un qui me dit que de cette depuis 2013 bon moi je ne m'intéresse pas à cette affaire de passeport mais je le fais je parle de cette situation évidemment pour ceux qui sont dans le besoin depuis 2013 jusqu'en 2000 bientôt ça fait dix ans qu'on ne confectionne plus les passeports ici il ya des gens qui ont pris des rendez vous et depuis on a cessé de donner les rendez vous on a dit aux gens que voilà depuis l'ouverture depuis l'annonce ou depuis le début de la roulement jusqu'au mois d'août il ya plus de rendez vous que tout est blindé là il ya des gens qui ont payé de l'argent pour avoir les passeports de dix ans pour que enfin bon ils se disent ben écoutez je vais prendre je préfère prendre dix ans pour ne pas prendre cinq ans parce que c'est la guiné on sait pas quand ça va ça va chambouler là bas encore je préfère prendre le passeport de dix ans il ya des gens qui ont donné de l'argent c'est des milliers de personnes qui ont donné de l'argent et qui sont dans un besoin urgent pour avoir ce passeport là il ya des vies qui en dépendent oui il ya des vies qui en dépendent mesdames ce monsieur il ya des gens qui ont perdu leurs parents en guinée ils veulent aller rendre visite ils ont payé cher pour avoir ce passeport ils ne peuvent pas parce que tout simplement ben il ya il ya il ya un état de confinement malaisie ils peuvent pas et le passeport guinéen le passeport de dix ans est framponné en malaisie c'est pas en guinée donc ça veut dire que nous les guinéens on est incapable on est incapable de frapper notre propre passeport en guinée j'ai jamais vu ça je vous jure sous l'honneur mesdames et monsieur je ne pensais pas à cela je pouvais tout imaginer sauf ça je me disais ok la construction des usines de fabrication de tablettes un montage de tracteurs et de tant 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 fabrication d'usines de pain de quoi 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 ça c'était des promesses politiques ok ça c'était des discours politiques d'alpha condé mais je ne pouvais pas imaginer que le passeport guinéen qu'on soit aussi cap incapable que le régime d'alpha condé soit aussi incapable ok de fabriquer les passeports guinéens en guinée est ce qu on est tombé si bas en guinée que maintenant plus rien ne va on est tombé si bas alors si vous ne pouvons pas fabriquer de passeport les passeports biométriques s'il vous plaît faites à l'ancienne envoyer l'ancien système pour les gens pour que les gens puissent voyager pour que les malades puissent être évacués c'est simple que ça vous avez pris combien d'années de 2013 en 2011 ça fait comme ça fait bientôt deux bientôt dix ans les guinéens sont privés de ce document de voyage les jeunes guinéens qui sont là en europe qui sont venus sur la mer ok ceux qui sont mineurs et tout ça là ceux qui sont dans les procédures d'asile hein ils ont besoin de ce document il y a des guinéens qui sont là qui n'ont pas encore la nationalité française qui n'ont pas les documents encore de dix ans d'accord ils ont besoin de ce document là pour aller renouveler leur passe pour aller le renouveler leur titre de séjour à la préfecture bien sûr il ya des millions ou des milliers de guinéens qui sont dans ce problème là ici en france ils ont besoin de ce document là pour aller renouveler leur titre de séjour à la préfecture et aujourd'hui sont privés de ça maintenant ben je sais pas comme la france est au courant que le passeport guinéen est devenu de l'or et que les guinéens qui vivent ici à l'étranger ils n'ont pas le prix de cet or et même si vous payez vous vous n'avez pas la chance vous êtes même confus vous vous demandez si vous allez y avoir ou pas ben pour les mineurs non accompagnés ici ok on tient compte on vous dit ok à part ce n'y a pas de problème envoyer le certificat de naissance légalisé en guiné tout ça mais les autres qui ont besoin de renouveler leur titre de séjour qu'est ce qu'ils vont faire c'est pourquoi c'est pourquoi depuis qu'ils ont annoncé qu'il y aura un passeport de 10 ans ces gens là il y en a même qui se sont endettés auprès de leurs parents auprès de leurs amis et il y en a qui se sont déplacés de l'italie jusqu'en france il y en a qui se sont déplacés de l'espagne jusqu'en france il y en a qui sont déplacés de la belgique de la hollande jusqu'en france pour venir faire le passeport regardez on vous dit le prix du déplacement de la de l'espagne jusqu'en france si c'est par exemple 100 euros non ça dépasse même ça si vous prenez le train si vous êtes à barcélone ou bien vous êtes à madrid vous voulez faire un voyage aller-retour pour venir vous faire ici enrôler mais vous allez dépenser combien vous allez dépenser combien ça sera près de 200 euros pour venir vous faire enrôler ici et si vous achetez un passeport de 10 ans le passeport de 10 ans ça coûte combien ça c'est prenons maintenant votre transport d'ici madrid aller-retour si vous faites un voyage aller-retour parce que les billets de train et consorts ici c'est dans les 80 euros 90 euros le billet de train ici en france est cher d'accord et traverser la france aller traverser l'espagne pour aller à madrid ou bien pour aller à barcélone mais ça demande une fortune 200 euros le transport aller-retour plus les 250 ça vous fait combien pour le passeport pour le passeport ça vous fait 450 euros le gouvernement guiné ne tient pas compte de cela le déplacement de la hollande ici hollande paris aller et retour ça vous fait la même chose d'accord vous payez plus ceux qui sont déplacés de l'italie jusqu'ici ceux qui sont dans les régions de naples par exemple dans les régions de sicile un dans les régions de de milan ou de quoi le transport aller-retour ça fait combien pour venir pour venir vous faire enrôler il ya des gens qui ont dépassé qui ont dépensé près de 500 euros et plus même de 500 euros pour venir se faire enrôler ici en france et on vient vous dire aujourd'hui que le passeport le passeport que vous avez demandé le passeport de 10 ans que vous avez demandé ça se fabrique pas chez vous en guiné ça se fabrique en malaisie mais vu qu'il ya un état de confinement général en malaisie on ne peut pas délivrer vos passeports la fouteuse il ya des fois les guinéens ils ont honte ils ont honte de répondre à ce monde guinéens je vous jure sur l'honneur exactement il ya kaba kaba ou motiti qui me dit plus le titre le prix de l'hôtel exactement madame kaba exactement alors prenez 200 euros vous payez l'hôtel ici pour ceux qui n'ont pas de parents ici en france pour venir vous faire enrôler vous prenez par exemple un hôtel moins cher moins cher peut-être vous allez trouver 50 euros peut-être vous allez trouver 80 euros d'accord mais maintenant pour ceux qui n'ont pas de pour ceux qui n'ont pas de papier en espagne et qui veulent se faire enrôler ici en france ils ont pris tous les risques traverser la frontière tous les risques je dis bien payer le transport parce que si vous n'avez pas de passe vous n'avez pas de titre de séjour ici en espagne en italie en hollande d'accord pour la traversée de ces états là il y en a qui payent très cher parce que quand vous déclarez que vous n'avez pas de papier avec les convoiturages et tout ça là mais on vous fait le prix de ça si on prend les autres par exemple parce que vous ne pouvez pas vous voyager en train si on prend les autres par exemple à 50 euros pour vous c'est le double parce on suppose que vous n'avez pas de papier ces gens ont risqué il y en a qui sont venus ici en france dormir dehors ici à paris il y en a qui ont passé deux jours ici les jeunes qui n'ont pas de papier tout ça ils ont préféré dormir dehors pour pouvoir se faire enrouler et retourner en espagne et retourner en belgique et retourner dans leur pays il y en a qui se sont endettés il y en a qui travaillent dans le noir ils ont ils ont dit par exemple au patron de leurs avancées ou à leurs frères ou alors à leurs amis et dit tu peux m'avancer je vais aller quand le mois finit ils ont pris tous les risques ils ont pris tous les risques vous vous imaginez c'est pas 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 sérieux sincèrement c'est pas sérieux mesdames et messieurs après ça on dit voilà la guinée est un état indépendant la guinée est un état souverain mesdames et messieurs je vais pas vous retenir longtemps vous allez partager ce live là c'était justement ces quelques petites minutes que j'avais à vous donner et très prochainement encore voilà je viendrai devant vous pour vous parler de quelque chose encore de sérieux voilà et donc sur ce je vous dis bonsoir prenez bien soin de vous et bye bye je vous love